attendez 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 un call of duty en 2023 vous êtes sérieux là parce que moi on m'a dit en 2023 il n'y aura pas de call of duty mw2 est programmé pour durer deux ans et là il y a une information qui nous indiquerait qu'il y aurait un call of duty en 2023 mais what the fuck quoi alors cette information faut la prendre avec des pincettes mais je vous assure qu'il y a une rumeur qu'il ya un call of duty en 2023 qui va sortir et voici nos informations déjà le créateur de ce call of duty ce serait sledgehammer game donc celui qui a créé call of duty à 27 warfare le pire call of duty du monde mais bon bref alors cette rumeur nous dit aussi que ce serait essentiellement une continuité de modern warfare 2 donc quoi on va avoir un modern warfare 3 sérieux en 2023 ils vont nous sortir un modern warfare 3 or que modern warfare 2 est sorti il ya à peine un an alors j'ai vraiment du mal à le croire mais c'est des rumeurs alors c'est pas tout parce que déjà on a des dates qui nous disent qu'au mois d'août il y aurait un reveal de ce call of duty là je vous parle du mois d'août qui arrive dans trois mois de plus on aura une bêta qui commencera sur ps4 et ps5 parce que oui apparemment le jeu sera disponible sur ps4 et toutes les autres consoles anciennes générations donc il y aura une première bêta sur ps4 et ps5 à partir du 6 octobre jusqu'au 10 octobre ensuite il y aura une deuxième bêta qui se passera sur toutes les autres consoles à partir du 12 octobre jusqu'au 16 octobre et nous avons même une date pour l'accès anticipé à la campagne qui se passera le 2 novembre pour tous ceux qui auront précommandé le jeu et le pire c'est que le 10 novembre il nous annonce que la version complète sera disponible donc ça veut dire que mw3 ou je ne sais pas quel nom de call of duty 2023 sortira la version complète le 10 novembre 2023 alors là je vous vois venir vous allez me dire mais c'est pas possible frérot il ya eu aucune annonce nanani nanana c'est vrai que là franchement call of duty d'habitude ils font des annonces genre neuf mois à l'avancé pas plus et là on n'a aucune annonce et pourtant il ya un call of duty qui sort dans six mois et personne n'est au courant alors là moi je vous comprends les mecs parce que même moi ça me choque genre j'ai vu ça sur twitter et je me dis mais attends c'est pas possible gros donc bien entendu prenez ces informations avec des pincettes parce que je ne sais pas si c'est réel ou si ça ne l'est pas mais de toute façon on va être fixé parce que apparemment au mois d'août on aura une annonce officielle donc on verra bien au mois d'août alors j'ai une dernière petite pépite d'information à vous présenter c'est que apparemment il y aurait un mode zombie pour call of duty 2023 donc mw3 2023 enfin je sais pas trop mais bref il y aura un mode zombie qui ne serait totalement pas comme un réel zombie avec des manches normal donc ce ne serait pas un zombie traditionnel ce serait un zombie spécial donc est ce qu'ils vont nous ressortir un zombie éclaté à la mode vanguard ben j'en sais rien mais ça fait peur en tous les cas tout ça ça ne sent pas très bon et franchement si vraiment ils sortent un call of duty en 2023 ben je pense que le jeu sera bâclé parce qu'ils auront pas travaillé longtemps dessus moi je m'étais dit ok y'a pas de call of duty en 2023 c'est pas grave ils vont prendre une année supplémentaire pour nous sortir en 2024 un des meilleurs call of duty du nom et ben apparemment ils vont rebrousser chemin à mon avis ils ont besoin de thunes ils vont nous sortir un call of duty complètement éclaté en 2023 même si je croise des doigts pour qu'ils nous sortent quand même une dinguerie mais bon ça reste à voir n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires c'est fait pour ça et surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner ça fait toujours plaisir plaisir